Quelles sont les nouveautés AWS des deux dernières semaines ? Dans cet épisode, nous parlons encore une fois de nouvelles instances EC2, de TypeScript qui débarquent dans SAM, d'une nouvelle option de déploiement pour vos bases de données Amazon RDS, de la mesure de votre impact carbone dans le cloud et de nouvelles possibilités pour vos réseaux et applications qui tournent sous IPv6. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant ! Bonjour, bienvenue, j'espère que tout va bien pour vous. Vous nous écoutez sous la douche en faisant votre jogging dans la voiture ou en vous promenant, et vous avez raison, le temps est plutôt beau à l'heure où j'enregistre ce podcast, vendredi 11 mars. J'espère que vous passez un bon week-end, ou que vous avez passé un bon week-end si vous nous écoutez la semaine juste après la publication du podcast. Je vais garder l'introduction courte, on va parler des nouveautés AWS des deux dernières semaines. Pourquoi court ? Parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder. Et le premier, c'est TypeScript qui débarque sur SAM. Alors SAM, c'est Serverless Application quelque chose, Serverless Application Model pour être précis. C'est un outil en ligne de commande qui vous aide à générer vos applications serverless. Elles sont définies et les ressources que votre application utilise sont définies dans un template YAML qui ensuite est déployé via CloudFormation. Mais tout ça se fait de façon très transparente et très simple avec une ligne de commande super intuitive, la ligne de commande SAM. Quand vous créez un nouveau projet, vous pouvez choisir le langage de programmation. Eh bien, nous avons ajouté un langage de programmation à SAM qui s'appelle le TypeScript. TypeScript, c'est JavaScript comme il aurait dû être. Je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça. Mais c'est un super set de JavaScript fortement typé, ce qui permet au compilateur TSC, TypeScript compiler, d'attraper, de repérer des tas d'erreurs de type qui autrement auraient été visibles seulement à l'exécution. Donc ça vous permet de développer du code un peu plus robuste pour ce genre d'erreurs. Ça a été développé par Microsoft. Et franchement, si vous n'utilisez pas encore TypeScript, que vous utilisez JavaScript, regardez sérieusement TypeScript parce que ça va vous faire gagner plein, plein, plein de temps. Donc TypeScript est maintenant disponible pour vos fonctions AWS Lambda avec la ligne de commande AWS SAM. Elastic Container Service Anywhere débarque sous Windows. Elastic Container Service, c'est le service managé, entièrement managé d'AWS pour gérer vos containers. C'est un orchestrateur de containers dans le cloud. Il y a peu de temps, nous avions annoncé Elastic Container Service Anywhere. Je crois que c'est à ReInvent, pas cette année, l'année d'avant. Donc ReInvent 2020, si je suis correct et que je me souviens bien. L'idée de Container Service Anywhere, c'est de pouvoir orchestrer des containers qui ne tournent pas nécessairement dans le cloud AWS. Donc moyennant l'installation d'un petit agent sur une machine on-prem ou dans un autre cloud, vous pouvez depuis la console d'AWS ECS, donc d'Amazon Elastic Container Services, vous pouvez déployer vos containers où qu'ils soient, qu'ils soient sur des instances EC2 ou qu'ils soient chez vous on-prem et ainsi réaliser des applications, en tout cas des déploiements hybrides de vos applications. Jusqu'à présent, c'était sur Linux uniquement. Maintenant, c'est Windows. Dans le bloc de lancement, on vous montre comment installer l'agent ECS sur vos machines Windows avec quelques commandes en PowerShell, comment installer l'agent SSM. La console AWS vous donne les commandes. Vous pouvez simplement copier-coller ces commandes sur vos instances. Évidemment, vous pouvez créer des EMI avec ces agents préinstallés, préconfigurés pour vos clusters ECS. Et puis, le blog vous montre étape par étape comment vous pouvez indiquer dans la console ECS ou dans les fichiers de configuration où déployer vos containers et dire que tel container doit aller sur telle instance on-prem. Donc, si vous utilisez des containers, si vous utilisez Elastic Container Services Anywhere et que vous avez besoin de Windows, c'est le moment d'essayer. Vous avez le lien dans les notes de ce podcast. J'ai l'impression que c'est chaque semaine, je vous annonce des nouveaux types d'instances Amazon EC2. Cette fois-ci, ce sont des instances X, X2. On avait lancé X1 en 2016. Les instances X, ce sont les instances qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire. Typiquement pour des tâches en High Performance Computing, des clusters de calcul HPC ou des caches en mémoire ou des bases de données en mémoire comme SAP HANA qui tournent très bien sur ces instances X. X1 était la première génération et nous annonçons les X2IDN et X2IEDN. Accrochez-vous. Donc, le I, c'est le suffixe que dit que c'est Intel. En effet, c'est un processeur Intel Xeon Scalable, Ice Lake, que vous trouverez dans ces instances. Le E, ça veut dire qu'elles sont Memory Optimized. Le D, ça veut dire qu'elles sont High Density. Donc, ça veut dire qu'il y a des disques durs SSD physiquement attachés au serveur avec des contrôleurs NVMe. Et le N indique qu'il y a beaucoup de bandes passantes réseau. N comme Network. Alors, ça va de 4V CPU et 128Go de mémoire à 128 CPU et 4TB de mémoire avec 2 SSD de près de 2TB chacun, 100 Gigabits par seconde de bande passante réseau et 80 Gigabits par seconde de bande passante pour vos volumes EBS. Donc, si vous avez ce type d'application qui a besoin de beaucoup de mémoire pour être à l'aise et pour bien délivrer, combiné à du stockage local, NVMe, des disques SSD, et beaucoup de bandes passantes réseau, jetez un coup d'œil sur ces nouvelles instances X, 2, I, E, D, N. Je ne le répéterai pas deux fois. Vous déployez des bases de données MySQL et PostgreSQL. Savez-vous qu'il y a une nouvelle option de déploiement pour vous ? Jusqu'à présent, vous aviez deux options de déploiement outre évidemment le Single Note qui n'est bien que pour des toutes petites bases de données pour du test et du dev. Mais vous aviez le Multi Easy où il y avait une copie froide, donc une copie au niveau stockage, bloc stock dans une autre availability zone, mais donc pas vraiment d'instance qui tourne, mais au moins ça vous permet d'avoir vos données dans une autre zone de disponibilité. Et puis il y avait éventuellement les reads réplicas que vous pourriez configurer très facilement qui eux étaient plutôt faits pour pouvoir répartir la charge en lecture sur plusieurs instances de la base de données. Donc Multi Easy avait l'avantage qu'on détectait automatiquement si la base principale était down et on recréait une base de données, on recrée toujours d'ailleurs, parce que l'option est toujours là, on recrée une base de données dans la seconde availability zone automatiquement pour vous. Tandis que read réplicas, c'est plutôt une question de load balancing. Il n'y a pas cette détection automatiquement d'un host qui est down. C'est quelque chose que vous deviez faire manuellement et promouvoir un read réplicas en host master. Donc la question, c'est comment avoir le meilleur des deux mondes, la détection automatique et le failover en cas de problème sur le host principal et des reads réplicas. Pour le moment, il n'y avait pas vraiment moyen. Vous l'aviez développé, codé quelque chose vous-même. Eh bien, c'est ça la nouveauté qui a été introduite la semaine dernière. C'est une nouvelle option de déploiement en Multi Easy qui vous donne trois instances. Donc il y a un primary dans une zone de disponibilité et deux secondary dans deux zones de disponibilité différentes. Donc au total, il y a trois AISI avec un primaire et deux reads réplicas et une détection automatique du failover. Donc si le primary host meurt automatiquement, un des deux reads réplicas sera promu comme nouveau primary. Donc vous avez un peu le meilleur des deux mondes, du Multi Easy et du read réplicas dans un seul cluster. Alors l'option à un nom à coucher d'or, ça s'appelle Amazon RDS Multi Easy Deployment Option avec Two Readable Standby Instance avec deux instances qui sont readable. Donc ça, c'est la grosse différence avec le Multi Easy classique où la deuxième instance c'était juste une copie stockage. Il n'y avait pas vraiment une base de données qui tournait jusqu'au moment où vous en aviez besoin. Tandis qu'ici, on a des vraies instances qui tournent comme réplicas et donc qui peuvent être utilisées par vos applications pour alléger le primaire, en tout cas pour les lectures. Il y a plusieurs avantages. Les writes, les opérations d'écriture sont plus rapides parce qu'on utilise des nouvelles instances EC2 M6GD avec le processeur graviton et de nouveau, encore une fois, on parle de stockage local SSD avec NVMe. Donc ça veut dire que les opérations d'écriture sont plus rapides parce que le transaction lock se trouve en local sur les disques durs SSD et dès que la transaction est écrite dans le transaction lock, elle peut être committée après réplication évidemment, mais la réplication se fait via le réseau mais sur les disques durs locaux attachés. Donc les écritures sont plus rapides, la réplication est plus rapide, le failover en cas de problème est plus rapide également puisqu'on ne doit pas démarrer une base de données from scratch, elle est déjà là, c'est un read replica qu'on doit promouvoir en master simplement. Voilà, donc ça ce sont les avantages de cette nouvelle option de déploiement. C'est disponible pour Amazon RDS dans quelques régions pour le moment. Dans le blog post, nous mentionnons Virginie, Oregon et Irlande. Évidemment, d'autres régions vont être ajoutées à la liste, soyez patient, ça va arriver. et disponible pour MySQL version 8 et Postgres version 13. Tous les détails sont dans le blog post attachés à ce podcast. Nous l'avions annoncé à ReInvent, le Customer Carbon Footprint Tool, un outil qui vous donne votre consommation carbone. Il est disponible, il est caché sous Cost and Usage Report. Donc vous allez dans la partie Billing, la console de Billing et vous allez dans Coups et Rapports d'utilisation. et là vous trouverez le Customer Carbon Footprint Tool qui va vous donner différents graphiques, différentes estimations, votre émission de carbone agrégée sur l'ensemble des régions AWS, les métriques étant MTCO2E, Matrix Tons of Carbon Dioxide Equivalent, donc l'équivalent en tonnes de CO2. Il y a également un widget qui vous donne les savings, un widget qui vous donne la répartition par région, donc dans quelles régions vous consommez plus, en Asie Pacifique, en Europe, Moyen-Orient et Afrique ou sur les Amériques. Vous avez également la consommation par service, est-ce que c'est EC2, S3, Lambda ou les autres ? Et puis vous avez des graphiques qui vous donnent aussi votre évolution et donc vous pouvez voir dans le temps comment évolue par mois, par quarter ou par année votre consommation de carbone. C'est évidemment gratuit, allez-y, jetez un oeil aujourd'hui. Les émissions sont calculées pour l'ensemble des régions dites commerciales, donc ça ne s'implique pas à GovCloud, mais à part cela, toutes les régions sont agrégées dans les mesures que vous allez voir là. Le timing est calculé mensuellement, donc il peut y avoir un petit délai entre le moment où on collecte les données et le moment où elles sont visibles dans la console et on parle d'émissions en scope 1 et scope 2, donc direct essentiellement en matière de carbone. Je vous rappelle qu'Amazon est engagé dans le Climate Pledge pour être neutre en émissions carbone pour 2040 sur l'ensemble des activités d'Amazon. KWS va plus loin et on veut utiliser 100% d'énergie renouvelable pour 2025, donc après demain et qu'un rapport réalisé par la société de recherche 451 à un rapport qui est disponible et donc vous trouverez le rapport dans les notes de ce podcast montre qu'un déploiement dans le cloud AWS est jusqu'à 5 fois plus efficace donc vous pouvez économiser 80% d'énergie par rapport à un déploiement équivalent on-prem à cause de plein de choses. Nous utilisons beaucoup d'énergie verte parce que nous avons nos propres fermes d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Aussi à cause de la nature même du cloud public où nous agrégeons des workloads de différentes industries de différentes géographies donc le taux d'utilisation des serveurs est beaucoup plus élevé que dans un datacenter on-prem 24 sur 24 7 jours sur 7 et puis aussi de la manière dont on conçoit les datacenters dont on conçoit nos alimentations nos switches électriques nous-mêmes qui permettent d'économiser de l'énergie dont on conçoit les serveurs également puisque les serveurs sont faits par AWS et même jusqu'au niveau du silicone puisque vous savez maintenant vous avez l'option de déployer sur du silicone AWS les processeurs graviton graviton 2 et graviton 3 qui sont basés sur une architecture ARM et qui consomment moins d'énergie que les processeurs X64 équivalents donc pour toutes ces raisons le cloud est plus vert que les datacenters on-prem et vous pouvez le mesurer maintenant avec la disponibilité du Customer Carbon Footprint Tool enfin la dernière nouveauté que j'ai épinglée pour vous cette semaine elle concerne les réseaux IPv6 vous savez depuis quelques mois il y a moyen de faire des réseaux IPv6 uniques donc il n'y a plus d'IPv4 du tout dans le réseau les instances OCDE reçoivent des adresses d'IPv6 uniquement mais beaucoup d'entre vous nous disaient oui mais pour faciliter la migration ça serait quand même utile de pouvoir interroger des services qui sont encore en IPv4 parce que vous ne pouvez pas tout migrer d'un coup donc forcément il y a une période de transition où des applications qui sont déjà en IPv6 doivent appeler des applications qui n'ont pas encore migré qui sont en IPv4 et donc comment on fait ça ? grâce à NAT64 et DNS64 une nouvelle fonctionnalité alors nouvelle et pas nouvelle parce qu'elle a déjà été annoncée au mois de novembre mais c'était uniquement sur trois régions US et donc on a attendu que cette fonctionnalité soit disponible beaucoup plus globalement dans toutes les régions où il y a des VPC c'est-à-dire dans toutes les régions avant de publier le blog post et le détail donc je vous explique tout ça dans un blog post mais l'idée c'est quand un service IPv6 fait une résolution DNS si le DNS se rend compte que le target est IPv4 il va quand même retourner une adresse IPv6 mais spéciale donc il va préfixer un préfixe bien connu à l'adresse IPv4 pour former ainsi une adresse IPv6 et moyennant une table de routage dans votre subnet tout le trafic qui utilise ce préfixe bien connu et spécial va être envoyé sur la NAT Gateway et la NAT qui aura une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle NAT64 la NAT Gateway va se dire ah mais cette adresse-là au fait c'est une adresse IPv4 cachée dans l'adresse IPv6 que j'ai reçue et donc la NAT va décoder l'adresse IPv4 connecter au service ou envoyer le paquet au service IPv4 atteindre la réponse et une fois que la réponse revient réemballer le paquet dans un paquet IPv6 avec cette adresse IPv6 particulière avec ce header particulier et retourner le paquet à la source qui avait fait la demande dans votre VPC donc c'est du NAT un formatting traditionnel avec du transfert d'adresse sauf qu'ici on met des adresses IPv4 dans l'IPv6 pour que tout ça marche bien pour que ça marche bien il y a quand même une chose que vous devez faire vous devez activer cette résolution DNS particulière qu'on appelle DNS64 donc qui permet de cacher de répondre avec des adresses IPv6 alors que l'adresse destination est IPv4 il y a un flag qui s'appelle enable-dns64 à mettre à la création de vos subnets et vous pouvez évidemment modifier vos subnets existants si vous ne les aviez pas créés avec ce flag là tous les détails sont dans un blog post que j'ai eu le plaisir d'écrire et dont je vous mets le lien dans les notes de ce podcast voilà je vous l'avais dit l'actualité est dense cette semaine dans le podcast AWS en français merci de nous avoir écouté jusqu'au bout et d'être fidèle n'oubliez pas de vous abonner de vous réabonner comme il disait dans vos applications de podcast vous êtes encore nombreux à nous écouter sur le site web alors que c'est tellement plus confortable d'avoir une appli sur son téléphone qui télécharge le podcast automatiquement quand il est publié le vendredi matin la semaine prochaine je serai avec David Larose qui est le directeur informatique de la ville de Drancy pour parler de toutes les innovations que la ville de Drancy crée pour rendre la vie plus facile pour les gens qui habitent à Drancy et qu'ils créent grâce au Cloud AWS également on parlera d'IoT on parlera d'intelligence artificielle et des tas d'autres choses vous verrez tout ce qu'une ville peut faire grâce au Cloud pour changer la vie modestement de leurs habitants ça sera pour la semaine prochaine le 18 mars merci de nous avoir écouté jusqu'au bout rendez-vous vendredi prochain pour ce prochain épisode avec la ville de Drancy et d'ici là quoi que vous codiez codez le bien et d'ici là on 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 Sous-titrage ST' 501